Elmobo, bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Super, et toi ? Ça va, ça va, super. Ravie de t'avoir dans ce fauteuil pour cette petite interview. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore la chance de te connaître, tu es un sound designer français de renom, qui a beaucoup ouvré dans les années 90, notamment pour Cocktail Vision et pour fin des années 90, Callisto, avant de te lancer en freelance au début des années 2000. C'est ça. Donc comment concrètement est-ce qu'on crée une musique et une ambiance sonore pour un jeu vidéo ? Est-ce que, par exemple, les images préexistent avant le son ? Ça dépend vraiment des projets, en fait. À l'époque où je travaillais en interne à Callisto, par exemple, je suivais vraiment le développement à partir du début du jeu parce qu'on parlait... la chance de travailler en interne sur un projet, c'est qu'on suit vraiment, dès la jeunesse du projet, on travaille avec les designers, avec les artistes, avec les programmeurs pour voir ce qu'on peut faire techniquement. Donc quand c'est comme ça, on travaille vraiment, on évolue avec le projet, en fait. On commence à créer les musiques en même temps que le projet n'est. Après, quand je suis passé en freelance, c'est différent. Quand on travaille avec des clients, des fois, on a juste un document de game design. Ça peut être un PDF avec juste des ébauches d'écrans qui montrent ce à quoi le jeu va ressembler. Des fois, quand on a un peu de chance, on a une démo du jeu à laquelle on peut commencer à jouer pour avoir un feeling du jeu. Et quand on a encore plus de chance, le jeu est bien avancé. On peut carrément jouer au jeu et à ce moment-là, c'est plus facile de s'imprégner de l'ambiance du jeu pour commencer à bosser sur les musiques. OK. Qu'est-ce qui est vraiment plus stimulant pour toi, en fait ? C'est vraiment de créer une ambiance sonore pour un jeu ou de composer une musique pour le jeu en lui-même ? Pour moi, à la base, je suis compositeur. Le sound design, j'en fais, on va dire, plus par nécessité qu'autre chose parce que la plupart du temps, mes clients me demandent de livrer aussi des bruitages quand je fais de musique sur un jeu. Donc, moi, à la base, je préfère vraiment faire des musiques. C'est vraiment ma spécialité, on va dire. Après, il y a des jeux sur lesquels c'est vraiment très, très plaisant de faire des ambiances sonores. Je pense particulièrement aux jeux d'horreur, comme par exemple Nightmare Crutches, sur lequel j'avais bossé chez Callisto dans les années 90, où là, il y a vraiment un une recherche sonore à faire pour faire peur aux joueurs, pour essayer de créer des ambiances un petit peu glauques et ça, ouais, ça, j'aime beaucoup. Après, bon, faire du sound design pour des jeux un peu plus anodins au niveau de l'univers, des trucs un peu plus joyeux, tout ça, c'est moins rigolo, on va dire, mais sur des jeux à forte ambiance, c'est vraiment chouette. Et comment est-ce que tu arrives justement à prendre du plaisir avec les jeux, du coup, qui correspondent moins à ton univers musical ? Ben là, c'est... En fait, sur des projets qui sont moins dans mes goûts, on va dire, je cherche à trouver des choses rigolotes à faire. En fait, je cherche à trouver un petit truc qui va me faire marrer pendant que je travaille sur le jeu. J'ai travaillé sur des jeux pour les petites filles, des jeux éducatifs, des trucs comme ça. Et en fait, sur ces jeux-là, là, je pense par exemple à un jeu sur lequel j'avais travaillé sur Nintendo DS où je ne savais pas trop quoi faire et j'ai fait chanter ma copine. Et j'ai pitché sa voix pour faire une petite voix rigolote et puis j'ai fait une musique autour avec. Et en fait, ça a donné quelque chose de super rigolo. Et donc voilà, je cherche toujours un petit truc à faire qui me permette d'oublier que le jeu ne correspond pas forcément à mes goûts ou à ce que j'aime faire. Ok. Est-ce qu'en tant que compositeur pour un jeu, on choisit justement ces projets en fonction de son univers musical ? Est-ce qu'on est amené souvent à le faire ? Je pense à Netmercatures. Netmercatures, ça a été un concours de circonstances parce que je me suis retrouvé à travailler avec une équipe chez Callisto avec qui on avait beaucoup de points communs artistiquement parlant. En fait, il y avait beaucoup de gens dans l'équipe du jeu qui écoutaient du métal. Moi, j'en écoute beaucoup aussi. Et c'était l'occasion rêvée de faire un jeu avec une banson un peu métal. Donc, ce genre d'opportunité n'arrive pas souvent en fait. La plupart de mes clients, ils me demandent, enfin, on me contacte souvent parce que je sais faire plusieurs choses. Je sais faire autre chose que du métal. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas trop se permettre d'imposer des styles musicaux aux clients. Donc, c'est pas souvent que j'arrive à m'exprimer pleinement dans les musiques que je fais pour des jeux plus rigolos, plus colorés. Mais quand on me demande de faire des trucs un peu plus dark, un peu plus métal, c'est vraiment chouette. Je bosse notamment sur Double Kiki Rose, je représente, qui est un jeu qu'on fait avec des copains. Et on s'est retrouvé autour de l'univers du jeu. Là, j'ai une liberté totale au niveau musique. Donc, je fais des morceaux qui m'éclatent et ça fait vraiment du bien. Justement, qu'est-ce qui, pour toi, a changé dans la musique de jeux vidéo ces dernières années, notamment avec l'avènement du jeu indé ? Dans le jeu indé, ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre plus de risques que sur des titres un peu plus grand public. Parce qu'il y a des prises de risques aussi bien au niveau gameplay, au niveau univers et musicalement, c'est pareil, on peut prendre plus de risques. Et donc, c'est vraiment plaisant. C'est vraiment très plaisant de travailler sur des jeux comme ça, où on se sent un petit peu plus libre au niveau artistique. Et qu'est-ce qui, pour toi, est vraiment crucial en termes de sound design dans le processus créatif d'un jeu ? Qu'est-ce qui est vraiment la base ou le principe même qu'il faut respecter et les canons à respecter ou à adopter ? Ça, c'est dur, bonne question. Est-ce que c'est de créer une ambiance ? Est-ce que c'est... À l'époque où je bossais sur Nightmare Creatures, ma réponse, ça aurait été de te dire, c'est de faire des musiques dont on ne s'aperçoit pas forcément qu'elles sont là, mais que quand tu les enlèves, tu dis « Ah, il manque un truc ». Aujourd'hui, je n'aurais peut-être pas le même discours parce que je ne bosse plus tellement sur des jeux comme ça, sur des jeux à ambiance forte. Mais c'est vrai, c'est compliqué comme question. Déjà, je pense que la musique, il ne faut pas qu'elle prenne trop la tête. Il faut essayer d'éviter les mélodies super entêtantes, à moins que ce soit une volonté affichée. Mais ouais, je ne saurais pas trop te dire en fait. Je suis désolé. Parle-nous justement un petit peu de ton projet Double Kick et Rose. Qu'est-ce que tu essaies de faire et en quoi le jeu consiste ? Double Kick et Rose, c'est un peu un coup de bol en fait. On s'est retrouvé avec deux copains, Guillaume et David, à faire une Game Jam, le Doom Dare numéro 34, je crois, en fin 2015. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un petit concours de jeux. On a 48 heures pour faire un jeu sur un thème imposé. On nous donne un thème et à partir du thème, on a 48 heures pour faire le jeu ou 72 heures en fonction du nombre qu'on est pour faire le jeu. Et donc, le thème de cette année, c'était de faire un jeu avec deux boutons, avec juste deux boutons. Donc nous, on est parti sur une idée un peu débile, c'était de faire un jeu où on a un groupe de métal qui tue des zombies à coups de grosses caisses. Donc en gros, les deux boutons, c'est pour jouer de la double grosse caisse sur une batterie et ça déclenche des fusils qui tirent sur des zombies qui poursuivent une voiture sur laquelle le groupe est installé. On a fait ce petit jeu en 48 heures, on s'est éclaté à le faire et en fait, on a eu un accueil incroyable. Il y a eu des dizaines de vidéos sur YouTube de gens qui ont essayé le jeu et qui se marraient en l'essayant. Et du coup, on s'est dit, on va en faire un vrai jeu. Donc là, on travaille dessus depuis la fin de l'année dernière. Dans la version originale, il y avait quatre niveaux, donc quatre musiques, puisqu'il faut appuyer sur les touches en même temps que le coup de grosses caisses dans la musique. Donc il y a une petite partition qui défile en bas qui permet de savoir quand il faut taper. Donc on avait fait quatre petits niveaux comme ça, avec quatre petites musiques d'une minute. Et là, on est en train d'enrichir le contenu. On va rajouter, on voudrait avoir une trentaine de musiques au final. Donc une trentaine de niveaux, avec des niveaux avec des bosses, un peu de narration, des écrans intermédiaires, des dialogues, enfin tout ça. Donc on rajoute beaucoup, beaucoup de contenu. Et donc une bande son métal à mort. On va essayer d'explorer plusieurs styles de métal, avoir des morceaux au début du jeu qui ne sont pas trop durs, plus hard rock, rock, métal, tu vois, et puis finir sur des trucs avec du métal un peu plus extrême. On va foutre du black metal, du death metal, enfin à peu près tous les styles de métal qu'on pourra faire. Et on voudrait sortir le jeu en Early Access sur Steam en fin d'année, là, ou début d'année prochaine au pire. Et pour avoir une version finale courant 2017. Ok. Putain, je voyais que j'étais dans le temps. Donc d'ici 2017, on risque de pas arriver ça sur Steam. Ouais. Bah merci beaucoup. Bah je t'en prie. Avec plaisir. Et puis, ravi de t'avoir reçu. Et puis à bientôt. J'espère. Bah j'espère aussi. 勉強 other. Expliquez-vous. Sous-titrage FR ?